... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux, au nom de l'association de Lettres du Monde, de vous accueillir pour cette nouvelle édition du festival Lettres du Monde. Avec un grand plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux pour ce coup d'envoi. Un coup d'envoi qui ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien et l'accueil chaleureux de la librairie MOLA, que je remercie tout particulièrement. Et j'en profite pour remercier toutes les institutions grâce auxquelles cette manifestation peut avoir lieu. Le ministère de la Culture, bien sûr, le Centre national du livre, la SOFIA, les collectivités territoriales, conseils régionales, métropoles et villes de Bordeaux, ainsi que les conseils départementaux et les 35 villes ou plus de 35 villes qui accueillent le festival cette année. Ce coup d'envoi, c'est un peu un condensé des 10 jours de festival qui vont se dérouler, puisque vous allez pouvoir entendre des voix, des langues différentes, entendre des visions et des usages du monde différents. Et cette thématique, et je remercie beaucoup Cécile Quintin et Martine Laval pour le très beau travail de programmation qu'elles ont fait, à cette thématique, usage du monde, elle prend un sens particulier à une époque assez paradoxale, où d'un côté, on n'a pas cessé d'user, voire d'épuiser la planète en sombrant, en même temps, une sorte de déni étonnant. D'un autre côté, les diversités n'ont jamais été aussi fertiles, et on assiste à des replis sur soi, individualistes ou nationalistes. Autant dire que ce festival, il a une valeur politique. Ce n'est pas simplement une série de rencontres, ce n'est pas simplement des dialogues aimables avec des auteurs, c'est vraiment une confrontation avec l'altérité. Face à tous ces défis, on pourrait se demander, ces défis énormes, on pourrait se demander ce que peut la littérature, tout ou rien, rien si elle n'est que divertissement, pas grand-chose si c'est un dépaysement, beaucoup si elle l'opère à un acte de conscience. Et c'est peut-être à cet endroit-là que j'aurais envie qu'on se place ce soir. Vous n'avez pas l'affiche de la manifestation, elle est très belle pourtant, vous l'avez tous sur vos programmes. C'est une drôle de chose, on a trois personnages qui tiennent, je me suis demandé un peu ce que le graphiste avait voulu dire, trois personnages qui tiennent un globe, le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En réfléchissant, en préparant cela, je me disais, Atlas n'est plus là, il faut suppléer à Atlas, et à ce compte-là, on n'est pas trois de trop pour le faire. Alors, ce soir, ils vont être quatre pour porter le monde et les usages du monde. Tommy Orange, qui n'est pas là, qui est en coulisses, Patrick Chamoiseau, Giancarlo Casaldo et Sylvie Germain, que je remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce coup d'envoi. Et à travers eux, je remercie les 19 auteurs qui vont se produire pendant dix jours, ici, à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, 35 villes, je le disais. Donc, un vrai marathon à travers les bibliothèques, les librairies, les classes de lycées et de collèges et les amphithéâtres universitaires. Merci beaucoup à nos invités. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis un très beau festival. Merci. Merci, Alexandre, président de l'Association Lettres du Monde. Cécile Quintin, j'en suis la directrice et j'ai effectivement travaillé en tandem avec Martine Naval depuis six ans maintenant pour la programmation sur ce festival qui est très particulier. Effectivement, un festival littéraire itinérant, 80 rencontres sur 12 jours. Moi, je dis merci surtout aux auteurs qui ont accepté de venir. C'est un vrai marathon. Ils bougent tous les jours. Ils changent de lieu. Ils ont des publics différents et je crois que c'est assez important. Il y a tout un travail, effectivement, de maillage du territoire. Il faut savoir que pour certaines villes, notamment en milieu rural, il y a peu de moyens ou peu de temps d'offres culturelles. Donc moi, je suis ravie de pouvoir aller à Ville-Réal. Enfin, je ne vais pas toutes vous les lister, mais voilà, j'en découvre encore. Moi, je suis très, très contente de la forme de ce festival et de l'importance qu'il a auprès, effectivement, des professionnels du livre et de la lecture publique sans qui on ne serait rien puisque nous allons chaque jour chez eux ou chez elles dans les librairies et les bibliothèques, librairies indépendantes. J'insiste là-dessus. Donc, merci encore d'être là, de nous soutenir de fait de votre présence et merci aux auteurs. Donc, c'est Philippe-Jean Katanky qui va modérer ce premier plateau avec Sylvie Germain et Giancarlo Di Cataldo. Et c'est Christelle Sabatier qui va assurer l'interprétariat. Et sur le deuxième plateau, nous accueillerons Tommy Orange avec Francis Geffard, son éditeur, Charles Bas-Michel, la collection Terre d'Amérique pour l'interprétariat et Patrick Chamoiseau. Et ce deuxième plateau sera modéré par Marie-Madeleine Rigopoulos. Et nous inviterons l'ensemble de ces auteurs à être tous sur scène pour les questionner sur ce que signifie pour eux aujourd'hui l'usage du monde. Voilà. Merci en tout cas. Je passe juste un petit mot à Martine Laval qui m'accompagne. Mais j'ai cassé la voix. Donc, ça va être un mot très court. Bienvenue à vous, déjà. Et merci d'accueillir nos auteurs. C'est toujours un immense plaisir. Parfois, on s'arrache les cheveux, mais on est contentes de le faire pour proposer justement cette manifestation qui s'en va dans tous les petits territoires de la Nouvelle-Aquitaine. L'usage du monde, je crois que Philippe Jean va vous dire des choses là-dessus. Évidemment, c'est un clin d'œil à Nicolas Bouvier. Mais c'est aussi une grande question. On ne trouvera peut-être pas la réponse dans les livres des auteurs qui sont invités. Mais c'est bien de se poser cette question. Que faisons-nous de notre planète ? Que faisons-nous de nous-mêmes ? Que faisons-nous des autres ? Voilà. Bon festival. Applaudissements L'aventure de cette présentation, c'est qu'elle me met à l'aise par rapport à la frustration qui pourrait être la vôtre. On va vous présenter, on va dialoguer avec quatre des auteurs invités. Et à chaque fois, le temps qui va être imparti à chacun d'entre eux est extrêmement bref. Mais rassurez-vous, vous avez le programme. Vous savez que dans différents lieux, vous aurez des temps beaucoup plus longs pour rentrer en communion, en sympathie avec leur écriture, avec leur thématique. Donc si bref que soient les chances que nous vous proposons maintenant, ça fait que ce n'est qu'un peu une bande-annonce, comme une espèce d'amuse-bouche pour des festins beaucoup plus importants qui vous attendent. Et si je commence par ça, c'est parce qu'effectivement, il y a maintenant plus de 60 ans, deux amis, deux jeunes hommes qui avaient envie de découvrir le monde, Nicolas et Thierry, ont décidé de quitter l'Europe classique dans laquelle ils avaient été formés pour partir à la découverte de régions d'Asie dont ils ignoraient tout. Nicolas, c'est Nicolas Bouvier, donc. Son ami, c'est Thierry Vernet. On est en 1953. Et ce n'est que dix ans plus tard que Nicolas Bouvier va fixer le souvenir de cette équipée assez folle. Dix ans, c'est peut-être le temps qu'il faut pour digérer et savoir ce qu'on a vécu, pour savoir véritablement ce qu'on peut faire de cette aventure humaine pour éventuellement la transmettre à d'autres. Ils avaient décidé de rencontrer des gens qu'ils ne connaissaient pas, de voir des paysages dont ils ignoraient tout, d'accepter un dépaysement qui ne devait pas être anecdotique ou simplement pittoresque. Et c'est fort de tout ça, de cette soif, de cette gourmandise du monde qu'est née, donc, cette usave du monde qui nous sert en quelque sorte de livre tutélaire, donc publié en 1963. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer la dernière phrase de l'usave du monde de Nicolas Bouffier, parce que c'est aussi quelque chose qui va peut-être vous servir pour toutes les rencontres que vous allez entendre. Il pensait que l'usave du monde se fondait sur la, je le cite, réception par bouffée de l'odeur mûr et brûlée du continent indien. Alors, ça vient, effectivement, peut-être de l'odorat, de la vue, de quelque chose qui vient par bouffée. Ça n'est pas donné d'un seul coup. Ça peut peut-être être aussi quelque chose de mûr, peut-être, mais de brûlant, voire de calciné. Mais c'est déjà une façon pour moi de vous inciter à regarder d'un peu plus près ce qui se voue dans Le vent reprend ses tours. Il y aura du vent, il y aura des bouffées, il y aura des tours, avec ce roman qui est paru au mois de mai cette année chez Albain Michel. Et ce qui est intéressant, c'est que le vent, chez Sylvie Germain, il tourbillonne, il ne fait pas vraiment de cycle, c'est plutôt des spirales. Ça balaie du fausse, ça bouffe le réel, et c'est de ce trembler là que va se passer véritablement quelque chose d'essentiel. Pour sentir le vent, il faut être dehors, sinon on est à l'abri et on est préservé, voire on est immobile. Et vos deux principaux personnages, Nathan et Gavril, vont dehors, arpenter la rue. Ça m'a fait penser au début de l'œuvre noire quand Henri-Maximilien Ligre rencontre Zénon, le personnage de Margot Toursenard, qui va dire qu'il faut faire le tour de sa prison avant de mourir, et qu'il faut arpenter le monde comme un insecte qui se promènerait sur les pages d'Homme Sautier. Et si je parle de Ligre Toursenard, c'est parce que Ligre Toursenard, avant l'Académie française, a été élu à l'Académie royale de Belgique, où vous avez vous-même pris la suite de Dominique Rolin. Donc le pont est fait entre les deux grandes dames que vous êtes. Donc, vos deux personnages, Nathan et Gavril, se rencontrent dans la rue, et d'un seul coup, un enfant qui est un peu comme une sorte d'idiot d'Ostoyevskien, enfin, il a un côté un peu entravé, c'est un jeune enfant, il a neuf ans, il ne parle pas bien, on se moque de lui, il ne communique avec personne, et d'un seul coup, il va rencontrer un personnage aussi étrange que lui, mais qui va d'un seul coup lui permettre d'advenir, de savoir qui il est. L'histoire ne durera qu'huit ans, ils se perdront de vue, et ils se retrouveront. Là, encore une fois, pas de cycle, mais les aléas de quelque chose qui tourbillonne. En fait, de ce dialogue entre Nathan et Gavril, qu'ils se voient ou qu'ils se perdent, vous nous, vous vous en servez pour convoquer tous les drames du siècle, les drames intimes, les drames collectifs, et vous nous entraînez une fois de plus dans une vision extrêmement approfondie, mais autour très poétique, de l'horreur de la condition humaine. C'est pas trop triste que vous résumez ? Non, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos du dehors. Mais qu'est-ce qu'on appelle le dehors ? C'est comme l'usage du monde, on y reviendra à la fin, je crois, parce que c'est des mots qui ont pas mal de sens. Mais en ce qui concerne le dehors, bien sûr, il faut sortir de sa bulle et aller à la rencontre du dehors, mais ça suffit pas. On sait très bien, il y a des gens, ils vont arpenter le monde, ils n'en rapportent rien. Ils n'ont rien rencontré, ils n'ont rien compris. Et il y a des gens qui ne bougent pas, de chez eux, on va dire, ou qui voyagent peu, mais ils savent ce que c'est que le dehors. Alors, ce rapport, cette dialectique du dedans-dehors, bon, je vais parvenir à Saint-Augustin, mais quand même, l'extrême dehors, l'extrême dedans qui finissent par coïncider, et donc, il ne suffit pas d'aller voir ailleurs, encore faut-il effectivement avoir tous les sens en éveil, pas seulement les cinq, mais donc, à la croix, une sorte de sixième sens, vous parliez de l'odorat, mais à un moment où tous les sens vont s'entrecroiser, se dynamiser, et par exemple, quand on lit un livre, quand on regarde un tableau, il y a des moments où, rien que devant une œuvre d'art, où le témoignage laissé par quelqu'un, là, on atteint un dehors qui amène à un extrême dedans, c'est-à-dire à une intimité, quand je parle là du dedans, c'est quelque chose qui concerne ce qu'il y a de plus brûlant, pour le coup, de notre humanité, et qui fait qu'on rejoint les autres, et c'est ça qui me semble important, voyez, et c'est ce tour toujours entre le dehors, le dedans, tout dépend de l'usage que l'on fait du déplacement dehors dedans. Alors, si j'avais insisté sur la participation et la rencontre de ces deux êtres dans le dehors objectif, c'est dans la rue qu'ils se rencontrent, c'est les rues qu'ils vont arpenter ensemble, c'est sur la route qu'ils vont finalement se séparer par accident huit ans plus tard, donc il y a huit ans de compagnonnage, c'est parce que ce dehors-là, ils le lisent, ils le décryptent, ils sont attentifs à tout, et il y a une très belle idée qui ne l'occupe que quelques pavs dans votre livre mais qui me paraissent très emblématiques, c'est que quand ils se promènent dans les rues d'une ville, Gavril, l'aîné, 45 ans, apprend aux petits, 9 ans, qu'il y a des plaques qui racontent d'où l'on vient et vous opposez les mémentos, ceux qui sont là pour nous dire ici Camille Saint-Saëns a vécu, ici Blaise Pascal est mort, Blaise Pascal, je le prends dans votre livre, pas Camille Saint-Saëns, et il y a par ailleurs des stigmates, là on va dire ici tel homme, FFI, a été fusillé par les Allemands lors de la libération de la ville, ici tant d'enfants juifs ont été arrachés à leur école pour partir dans des camps. Et donc stigma et mémentos c'est une façon d'avoir des cicatrices dans la ville d'une histoire qui peut nous aider à nous former et c'est toutes ces traces physiques, toutes ces cicatrices intimes qui vont aider Gavril à vivre malgré ses drames et le petit Nathan à trouver sa place. Finalement, ce dehors-là il n'a de sens que si on le regarde avec une attention soutenue et c'est cette vigilance-là qui est la leur, c'est aussi celle qui est la vôtre quand vous envisagez la condition humaine. Oui, je reviens encore au dehors. Aller au dehors dans la rue ou dans un autre pays, sortir, ça ne suffit pas tant qu'on n'apprend pas à lire justement. Vous parliez de regarder mais que ce soit un regard qui lise et lisant qui écrit presque en même temps parce que les lieux sont écrits. Il y a des traces dans les lieux et dans les villes surtout dans les grandes villes partout j'imagine toutes les villes d'Europe et d'ailleurs effectivement il y a souvent ces plaques commémoratives qui sont mises des façades excusez-moi j'ai un chat dans la gorge non merci et je trouve toujours important de s'arrêter et de lire ces plaques qui commémorent soit effectivement le passage ici a vécu ici a créé tel artiste ou telle personnalité et puis ce que j'appelle des stigmates parce qu'encore faudrait-il que ça demeure des stigmates c'est-à-dire ineffaçable de la mémoire là où il y a eu des assassinats oui des crimes contre l'humanité et c'est se déplacer dans des dans des lieux dans d'autres villes dans d'autres pays sur d'autres continents c'est ça souvent qui nous fait défaut c'est apprendre à lire et même entre soi entre personnes on ne se rencontre pas s'il n'y a pas une forme de lecture et quel type de lecture ça me rappelle soudain une phrase que je trouve très très forte de Simone Veil la philosophe où elle dit chacun crie en silence pour être lu autrement parce que en général on se lit les uns les autres mais on se lit à la serpe on se lit très rapidement sans faire attention avec des grilles de lecture très très réductrices et c'est vrai qu'à la limite chaque personne aimerait être lue autrement c'est à dire lue, regardée appréhendée comprise écoutée autrement donc l'usage du monde on y revient c'est ça et c'est ce qui arrive effectivement au personnage dans mon roman cet enfant s'il était simplement non pas maltraité mais un enfant isolé dont on ne s'occupe pas laissé en friche éteint totalement éteint et soudain le fait de rencontrer quelqu'un qui est capable de lui révéler la saveur de la vie il s'ouvre il s'éveille et il est capable à son tour d'apprendre un peu à lire le monde et à y trouver sa place la seule autre piste que je voudrais évoquer avec vous dans un temps aussi bref c'est la construction même parce que dans votre roman on va jouer avec un jeu d'écho selon les temporalités on va changer d'époque on va revenir en arrière on va enquêter sur les vides les trous de la chronologie et de l'existence de ces êtres qui se sont perdus et ce travail sur la lacune ce travail sur le trou sur le tissu mité de la vie des intimes de chacun comme de l'histoire tout court c'est quelque chose qui nous oblige encore une fois à regarder mieux parce que si on est vigilant en se disant mais que s'est-il passé mais où pourrait-on trouver un indice de ce qui a été réellement ce qui est réellement advenu là on est sûr d'avoir un regard intense or votre travail de romancière c'est sans arrêt de ne pas nous dérouler une histoire linéaire où on suivrait les personnages d'un point à un point en disant le temps passe il grandit non à chaque fois il y a cette interrogation là c'est presque le travail de base d'Hérodote avec l'enquête l'origine même de l'histoire il faut de la trace de la trace on peut faire une mémoire à condition encore une fois de rester dans cette vigilance et dans cette humilité il se trouve que quand Gavril disparaît Nathan le pense mort de la même façon Gavril pense Nathan mort je dévoile rien vous inquiétez pas c'est très anecdotique dans le roman ce manque là mais par contre ce qui est formidable c'est comment chacun essaye d'appréhender ce qui lui manque de la vie de l'autre et c'est cette quête là c'est cette empathie qu'ils ont l'un pour l'autre qui fait que nous même lecteurs on va pouvoir cheminer et trouver notre propre itinéraire vous ne nous prenez pas par la main vous nous présentez un tableau avec des éclairages et vous nous laissez libre j'espère mais l'écrivain lui-même enfin l'auteur en l'occurrence moi quand j'écris en tant que romancière j'ai pas de plan vraiment préétabli je sais pas du tout où je vais aller mais les choses se mettent en place au fur et à mesure parce que vous parliez j'aime beaucoup ces termes je les emploie d'ailleurs souvent beaucoup d'écho et de trace on écrit toujours en écho à la parole des autres et on écrit dans la trace des autres dans les traces laissées par l'histoire avec un H majuscule ou petit H de notre histoire personnelle les deux ce qu'on pénètre on n'écrirait pas s'il n'y avait pas eu autour de nous et surtout avant nous mais bien sûr il y a aussi autour de nous d'autres vivants qui sont passés et qui ont laissé justement des traces des témoignages qui ont laissé un héritage finalement et c'est pour ça qu'on se met à écrire d'autres artistes dans d'autres domaines peuvent dire la même chose sauf que pour les écrivains comme on passe par le langage c'est peut-être encore plus évident vu tout ce qui se dépose aussi dans le langage et je crois que dans l'usage du monde si on y revient à la fin l'importance du langage est capitale aussi dans la mesure où il y a lecture écriture voilà ça me semble extrêmement toujours important alors finalement un des points communs à vos deux ouvrages puisque je les présente un peu pas en miroir mais en résonance là encore une fois on va continuer sur ce thème là pour Giancarlo de Cataldo c'est qu'on vous connaît comme un magistrat de choc italien un romancier incroyablement efficace salué par sa prose mais aussi par les adaptations qui ont pu être faites des livres que vous nous avez donnés et alors que vous nous aviez jusqu'à vos ouvrages les plus récents habitués à coller de très près à l'actualité de la réalité italienne des tensions des drames qui pouvaient s'y vivre avec cet ouvrage là qui est le prétexte à votre venue l'agent du chaos vous faites un petit peu je ne dirai pas un pas de côté mais un pas en arrière vous regardez à plus de 40 ans de distance ce qui s'est joué dans les années 60 70 dans la société italienne et pas qu'italienne d'ailleurs parce que ça commence aux Etats-Unis et ça englobe quasiment tout le destin de l'Occident qui commence là-bas et qui va bien entendu grignoter l'Europe en venant des Etats-Unis et d'une certaine façon on retombe sur quelque chose qui vous unit à la démarche de Sylvie Germain c'est à dire que l'histoire est tout le temps là l'enquête est tout le temps là pour être simple votre roman commence lorsqu'un narrateur qui est un journaliste romancier vient de publier un court roman ou une grande nouvelle on l'appelera comme on voudra où il a pris la vie d'un personnage assez peu recommandable pour héros en disant ce personnage mafieux qui a intrigué partout je vais en faire un personnage et à ce moment il est contacté par un avocat et qui lui dit mais c'est pas du tout ça le vrai personnage moi je vais vous le raconter et tout le roman va nous entraîner dans une investigation de plus en plus poussée d'une réalité qui est vertigineuse qui est ahurissante qui est stupéfiante et qui va être pour vous le prétexte à nous présenter les années de la contre-culture américaine on va aussi bien voir les débuts du LSD le passage d'une drogue à l'autre les drogues de synthèse et tout c'est un livre extrêmement puissant extrêmement glaçant et moi la personne que je voulais vous faire évoquer alors qu'elle n'est qu'en filigrane on va rencontrer des gens comme Andy Warhol on va rencontrer les chefs de file de la ville génération c'est Léonard Cohen parce qu'il est dans cette ambiance là et vous avez un rapport assez particulier à Léonard Cohen alors est-ce qu'il a été un des moteurs de ce retour en arrière est-ce que c'est au nom de votre propre histoire personnelle que vous avez voulu vous avez voulu revenir sur les années 60-70 ou est-ce que vous l'avez juste invité comme un personnage ami merci je m'excuse mais mon français c'est trop mauvais pour un parterre comme ça donc je vais parler en italien et Christelle va traduire mes mots alors merci je j'ai écrit ce roman parce que j'étais fatiguée de raconter des histoires du présent du présent italien et je voulais une histoire qui remontait dans le temps dans laquelle je pouvais m'impliquer moi en tant que écrivain narrateur leonard cohen leonard cohen a un significato molto preciso perché io ho conosciuto leonard cohen quando avevo 16 anni ho conosciuto la sua musica una sera in una piccola città del sud che si chiama taranto ero uscito con una mia fidanzatina di allora e una coppia di amici ho visto questo disco voi non ve lo ricordate ma nel 1972 esistevano ancora i negozi di dischi e si vendevano i vinili e c'era la fotografia di quest'uomo con una poesia che diceva they locked up men who wanted to rule the world the fools they locked the wrong men hanno messo in prigione l'uomo che voleva governare il mondo pazzi era l'uomo sbagliato ecco io da quel momento mi sono innamorato di leonard cohen non so perché ma sono 50 anni circa che canto le canzoni di cohen mia moglie non ne può più è stanca e e quella sera l'amico con cui era uscito scomparve non lo si trovò più sparito scomparso mi è sempre sembrata una storia molto coheniana donc il revient sur le lien qui l'unit a leonard cohen cohen pardon et il dit que pour lui ça a une signification très précise il l'a connu quand il avait 16 ans pas personnellement bien sûr il a rencontré sa musique un soir dans le sud d'où il vient dans une petite ville qui s'appelle Taranto Taranto c'est traduit en français il sortait avec sa petite copine de l'époque un couple d'amis et il fait référence au magasin de disques qui à l'époque vendait des vinyles et en 1962 il a vu une affiche dans un magasin de disques où il y avait une citation de cohen qui ne l'a jamais quitté alors il s'agit d'un homme que l'on met en prison si on met en prison l'homme qui voulait changer le monde mais il était l'homme spagliato comment on dit c'était pas le bon oui c'était pas le bon donc là vous avez compris une injustice non j'ai compris quelque chose je n'ai pas encore compris et donc c'est une musique que j'écoute depuis 50 ans oui et qui ne l'a jamais quitté et quelques temps après l'ami pour revenir à la sortie de ce soir là avec qui il était allé manger un bout et a disparu et donc ça ça avait quelque chose de très cohenien il dit de cohen alors ce que vous ne nous avez pas dit c'est que vous étiez tellement attaché à la poesie de leonard cohen que vous vous en êtes fait le traducteur vous traduisez leonard cohen en italien si on peut raconter les pires histoires sur les manipulations de la CIA et avoir une force personnelle dans l'écriture qui vient directement de la poesie et de la chanson alors ce romanze racconta une histoire vraie parce que le personnage que je jay dark esisteva vraiment era un signore que si chiamava ronald stark et veniva era un agente del governo americano de la CIA et il suo compito era di spacciare droga nei movimenti giovanili et de spingere i movimenti giovanili verso la violenza in modo da renderli odiosi una strategia che funzionou in america con il movimento dei neri black panthers e che lui e altri agenti segreti cercarono di esportare in altri paesi europei compresa la francia dove gli andò male perché fu cacciato quando venne in francia e l'italia dove fu arrestato ma nello stesso tempo qualche cosa di cattivo riuscì a combinarla allora il romanzo racconta la storia di quest'uomo ma racconta anche la mia storia di quando io ricordo che cosa facevo negli anni settanta quando ero un giovane che diventava uomo come cambiava l'italia in quegli anni e che cosa significava cosa ha significato la droga per la mia generazione dans ce roman je raconte l'histoire vraie d'un personnage que j'ai appelé jay dark mais c'était une personne qui a réellement existé c'était un agent de la cia qui s'appelait ronald stark et c'était un agent qui avait la mission de dealer et de répandre de la drogue dans les mouvements de la jeunesse et de telle manière aller pousser vers des actes violents et aller rendre totalement détestables et comme ce fut le cas dans les black panthers et ces agents américains ont été exportés dans d'autres pays en europe en france en l'occurrence mais il a été très vite démasqué ce ronald stark et il a été chassé par les français pour être pour aller s'installer en italie où là par contre lui aussi il a trouvé il a été emprisonné mais entre temps il a réussi à réaliser quelque chose de mauvais de négatif il a réussi son dessin et il dit donc je raconte cette histoire de ce personnage mais aussi il s'agit de parler de mon histoire ça lui a permis de se rendre de se poser la question de savoir qu'est-ce que je faisais dans les années 70 qu'est-ce que ça signifiait tout ça à ce moment là qu'est-ce que voulait dire prendre de la drogue pour ma génération et de me questionner sur qui j'étais à ce moment là c'est vertigineux d'ailleurs parce que quand on regarde votre roman de près on voit que beaucoup de choses sont très rigoureusement exactes quand on commence à confronter vos versions à ce qui se passe réellement à Harvard en 63 les professeurs qui sont chassés parce qu'ils louent le LSD en disant c'est formidable donc on les vire là où ils se réfugient tout ça est parfaitement vrai on voit ce que vous en faites dans la fiction on voit qu'il y a aussi votre histoire intime qui vient se mailler avec tout ça et à l'arrivée il y a aussi un formidable enjeu d'écriture parce que je vous encourage bien entendu à lire ce livre tout à faire ses sens mais le début est un vrai ton de comédie il y a des rebondissements sans arrêt on est dans un film quasiment d'espionnage c'est extrêmement vivant avec des rebondissements des personnages limite caricaturaux tellement ils sont campés et plus on avance plus le roman devient noir terrible et il y a toute une progression que l'électeur est obligé de prendre en charge alors qu'il aurait peut-être voulu que ça reste léger vous ne lui faites pas ce cadeau je vais devenir un citoyen français et honoraire et mon ami il va écrire le discours avec tous ses adjectifs formidables étonnant merveilleux merci je parle rien d'agendre à ce que vous avez dit non à part du sketch je voulais dire c'est ce que je avesse scritto ce romanze trent'anni fa avrei detto c'erano i cattivi che volevano fare del male ai buoni che volevano fare la rivoluzione non ci sono riusciti perché qualcosa di quella rivoluzione è rimasta nonostante nonostante loro e forse anche grazie a loro vorrei che consideraste questo come un romanso molto ambiguo in cui non c'è un confine molto preciso tra bene e male c'è appunto il caos e il caos per definizione è movimento confusione rigenerazione tutto quello che allontana dalla morte e avvicina a un movimento continuo quindi alla vita allora il dice plaisanterie a part se j'avais scritto questo roman il y a 30 anni io mi sarei tenue a dire il y a dei meccan le meccan americano e il y a dei bons che hanno envie di fare la rivoluzione e in più i sono arrivati questi americani a gancho il tutto ma oggi il ha envie di dire il y a dei meccan ma non non hanno totalmente réussi a detronare le rivoluzione ero parce qu'au fond il y a qualcosa qui è restato senza questo agente il n'y aurait mai avuto queste rivoluzioni qui hanno laissé dei traces e che sono inscrites in l'Historia e quindi il précise che è un roman ambiguo entre il bene e il male il caos genera il movimento di confusione di rigenerazione senza il n'y a non vita senza chaos il n'y a que della mort questa frase extrêmement souriante nous allons laisser la place alla deuxième table ronde juste un mot mon amie il revient après 15 jours et on dit j'ai découvert que je n'étais pas le fils de mon père et ma mère mais j'ai été adopté et donc sa vie a changé complètement quand il a découvert d'être adopté et maintenant il vit en Escosse et jouer le piano merci merci à vous bonsoir à tous c'est vrai que c'est plus impressionnant vu d'ici et c'est très plaisant de voir autant de monde au nom de la littérature se retrouver un soir autour des auteurs alors deux auteurs ce soir deux trajectoires pour l'instant bien différentes puisque nous avons un premier roman et nous avons une oeuvre mais probablement et c'est presque un peu frustrant mais c'est pas grave ça vous donnera envie effectivement d'aller les retrouver dans les autres rencontres il y aurait me semble-t-il des recoupements très intéressants entre l'oeuvre de Patrick Chamoiseau assis à ma droite et celle et le premier roman de Tommy Orange dont nous allons d'ailleurs parler en premier des thématiques que je vous laisse découvrir à travers les propos de nos auteurs Tommy Orange ici n'est plus ici votre premier roman publié aux éditions Albain Michel par votre éditeur ici présent Francis Jefford qui vous servira d'interprète et qui a été traduit de l'américain par Stéphane Rock c'est toujours important de le préciser dans la collection Terre d'Amérique est un roman qui a fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis il a d'ailleurs été dans la liste des finalistes du Pulitzer vous avez lu de nombreux prix prestigieux mais plus important encore il a été très lu très plébiscité on en a énormément parlé et pour cause c'est probablement un des romans qui a le plus fait la lumière sur la vie contemporaine de la population amérindienne contemporaine et urbaine et j'aimerais qu'on y revienne quand nous allons parler de vos personnages la question urbaine est très importante dans votre livre alors première question Tommy Orange vous qui êtes d'origine Cheyenne par votre père si je ne dis pas de bêtises et américain WASP on dirait Francis tu me corriges si je dis une bêtise du côté de votre mère qui avait grandi à Auckland dans la baie de San Francisco qu'est-ce qui a déclenché la nécessité d'écrire ce livre polyphonique à travers 12 personnages en quête de leur identité amérindienne je crois que ça s'est déclenché en 2012 qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger à travers la fiction sur la question de votre identité de vos racines well I think when I first started writing which was pretty late I was in my 20s and I didn't grow up a reader or a writer when I first started writing it was something between poetry and philosophy but mostly just bad internal writing unreadable stuff by the time I considered including my own life and what that meant it automatically had to do with identity because I grew up with a native father Cheyenne and a white mother and I grew up in Oakland which gives you a certain amount of or gave me a certain amount of experience with other people also from mixed backgrounds so I once I made the decision to write maybe with any kind of realism that included my life it was always going to be about identity so the 12 characters has more to do with the kind of books that I like to read I like books with a lot of voices in them and I like voicey books so that's that was more of a craft decision something I wanted to try because I like to read it so a lot of decisions I make when I go to write are things that I like to read I started to read as as tardive when I was not interested in the writing or reading it's something that came later and when I started to write it was something that came to a mi chemin between the poetry and the essay and to be honest it was pas franchement très réussi. Et venant d'une identité métisse, mon père est indien, il est Cheyenne, ma mère est blanche. Bien évidemment, quand j'ai commencé à écrire de la fiction, c'est tout naturellement vers cette question de l'identité que je me suis senti porté. Je viens d'Auckland, en Californie, où je suis né, où j'ai grandi, et c'est un endroit déjà où le mélange des cultures est très important. Et ça reflétait certaines de mes considérations personnelles. Et cette question de l'identité, elle est bien évidemment importante pour les douze personnages qui peuplent mon livre et qui sont des gens d'Auckland. Mais si j'ai choisi d'écrire un roman choral et d'écrire en donnant une voix à douze personnages, c'est parce que c'est le genre de livre que j'aime lire en tant que lecteur. J'ai toujours été intéressé par des romans qui offraient comme ça plusieurs points de vue, donner vie à toute une galerie de personnages. Et me mettant à écrire de la fiction, ça me semblait important finalement d'avoir envie d'écrire le livre que j'ai le plus de plaisir à lire. J'évoquais tout à l'heure la question de la ville, le fait que, me semble-t-il que c'est quelque chose que vous-même revendiquez, puisque c'est un fait, mais aussi un de vos personnages, le fait d'être un Indien de la ville, un Indien urbain. Et c'est une question qui, de mon point de vue de lectrice, qui ne connaît pas cet univers, me paraît presque d'une certaine façon surprenante, voire révolutionnaire et très intéressante, parce qu'elle, évidemment, casse, broie le cliché de l'Amérindien dans la nature absolument, comme si sa place devait absolument être là où on l'a trouvé quand on est arrivé aux Amériques, alors que les choses ont évolué. Et vous dites à un moment donné que, en fait, le projet de l'intégration des Amérindiens dans la ville, c'était de broyer, d'assimiler, donc de faire disparaître. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les Amérindiens se sont emparés d'une certaine manière de la ville et revendiquent une identité urbaine aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose dont vous parlez pas mal dans votre roman. So this question makes me want to use a word that I disparage in the novel, which is resiliency, but mostly because I worked at a non-profit, and there were terms that were used over and over, and it started to feel condescending, this idea that, you know, being able to survive. Votre question, elle me donne envie d'utiliser un mot que j'avais un peu banni de mon vocabulaire parce que j'ai longtemps travaillé au sein d'un centre communautaire où on essayait d'aider les gens à surmonter leurs difficultés. C'est le terme de résilience, la capacité que l'on a à pouvoir survivre à des événements terribles. Votre question, c'est les gens qui m'ont dit, c'est restant mon concepteur de la matière. C'est une idée de la question, et des petits sens change when part of tradition is adaptation and tribes there were two different names for our tribe for Cheyenne people it was the Tsitsistas and the Sutai and my dad just told me for the first time a couple months ago that we were part of the Sutai and these this is no longer a distinguished tribe but these two tribes came together and we're Cheyenne and I'm part of Cheyenne and Arapaho tribes which are two tribes that were connected in history and so this idea that what tradition has to be must must be this old thing that we can identify is actually part of erasure it's actually always been a part of what the US government has been doing to us and so to thrive in the city and to now have all these cultural centers in cities is a testament to to the way that we as a people can continue on and I I hate resilience but it is at the same time resilience Yes, in fact, your question she also leads me to talk about something which has been at the heart of the book this relationship that we have with tradition when we talk about tradition we talk about certain things as if they were immuables that they never changed there is a certain way the desire also in talking about tradition to figure people in something else as well as the fact even of tradition it's the ability to adapt the tradition when she is vivant it's adaptation and the United States we often wanted to figure the Indians in an image a bit passé and it's a part of the government policy as if it was finally a way to figure the people in a way to succeed in the country in their nation without any kind of creating the bars. I, for example, I belong to the tribe of the Sheyens and the Arapaos, two tribes which are historically liées and have their reserves in the Oklahoma. Mon père m'a appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, les Cheyennes, ce mot qui a été utilisé pour les décrire, était la réunion de deux parties, les Tzitzitas et les Soutaï. Et j'ai appris que ma famille faisait partie des Soutaï. Et je dirais que la tradition, c'est forcément quelque chose qui évolue. Et j'en veux pour preuve que tous ces Indiens qui ont été amenés dans les grandes villes comme des éclats de quelque chose qui aurait été brisé. Finalement, dans ces villes où on était censé en faire des Américains comme les autres, ils ont réussi à donner naissance à des centres culturels, à des lieux communautaires où ils pouvaient se retrouver et faire évoluer dans ces villes les traditions dont ils avaient eu les uns et les autres étaient dépositaires. Et je vois dans cette capacité finalement à faire renaître quelque chose là où ça aurait dû normalement s'éteindre, l'image même de ce mot de résilience qui a tellement été utilisé dans les endroits où on essayait de donner aux gens la motivation pour se sortir de leurs soucis. Mais s'il y a bien quelque chose qui me permet d'utiliser ce mot à bon escient, c'est de décrire ça, cette capacité à survivre. Alors, un autre élément et qui peut être rejoint la question de la diversité des personnages du roman choral dont vous nous avez expliqué qu'il s'agissait d'un mécanisme littéraire qui vous intéressait et qui n'y avait pas d'idées sous-jacentes. Mais malgré tout, je ne peux m'empêcher, probablement parce que ça m'aidera aussi à faire une transition avec Patrick Chamoiseau tout à l'heure, c'est qu'à travers ce roman choral, vous présentez aussi une diversité de personnages. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a aussi une nécessité au moment où on définit l'identité amérindienne, qu'elle ne soit pas définie de manière monolithique, qu'il y a au sein même de cette altérité, il y a une diversité. Et ça, c'est quelque chose que vous revendiquez et qui, du coup, ne peut être montré qu'à travers un roman choral. Je pense que quand je suis first asked cette question de la polyphonie nature du roman, je l'ai essayé de soundtrer que je suis en train de savoir plus que je suis en train de parler. Je pense que je suis en train de lire sur instinct. Je suis très lent à l'writing et je n'avais pas eu de grands ideas sur ce que je fais. Je pense que, à l'heure où je suis en train de lire, c'est pas hyper-conscient, c'est un-conscient. Ce qui se passe quand je suis rapidement tapé mes fingers sur un computer, c'est qu'on ne peut pas être conscient. On ne peut pas penser que ça. Donc, quand vous pensez à quelque chose, pour six ans, un lot va se passer que c'est nécessaire conjuré, et je pense que ça peut être vrai. Comme représentant une communauté non représentée, avec une voix polyphonie, C'est quelque chose qui a été monolithique, c'est singulé, stéréotypé, horrendously. Je ne pensais pas que ça allait remédier ce que je suis. Mais peut-être que je l'ai fait et que je savais quelque part dans le monde, mais je ne peux pas dire que je faisais ça, honnêtement. Je ne me suis pas imaginé au départ vouloir avoir une galerie de personnages suffisamment importante pour donner une idée et une diversité à cette identité qui est si souvent apparue de façon réductrice, stéréotypée, monolithique, un peu comme s'il n'y avait finalement qu'une seule façon de possiblement être indien aux États-Unis. Mais je dirais que quand j'écris, c'est toujours de façon inconsciente et peut-être que la réponse la plus sincère serait de dire que ces personnages sont venus comme ça à la vie naturellement et qu'ils se sont imposés plus que je ne les ai imposés. Alors c'est très frustrant parce que je ne peux pas continuer le temps presse, mais encore une fois, on vous retrouvera, Tommy Orange, au cours d'autres rencontres pour parler de Ici n'est plus ici et tous ces personnages absolument magnifiques, tragiques, parfois drôles que je vous invite à rencontrer à travers la lecture. Et je me tourne vers vous, Patrick Chamoiseau. Patrick Chamoiseau, faut-il encore vous présenter ? Vous qui avez écrit plus de 40 ouvrages, vous avez écrit évidemment plein de romans, mais vous êtes également un conteur, essayiste, philosophe, dramaturge, scénariste. Et à votre corps défendant, vous êtes aussi poète. Vous êtes poète même si vous dites que vous ne l'êtes pas dans la matière de l'absence que vous avez publiée en 2016, si ma mémoire est bonne. Et comme vous vous contredite dans Frères migrants, publié en 2017 aux éditions du Seuil, je vous propose quand même de dire quelques mots, vu que c'est votre plus récente parution, de dire quelques mots sur la motivation de ce texte poétique qui est évidemment un appel à regarder ces migrants, à les voir, à les regarder et à les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des frères humains qui mettent leur vie en danger, qui souvent la perdent au fond, alors pas de l'Atlantique cette fois, mais de la Méditerranée. Et vous choisissez la forme poétique pour lancer cet appel. Peut-être avant de vous demander pourquoi ce livre, pourquoi la forme poétique ? Est-ce qu'elle interpelle plus que la prose ? Ah, ça c'est une vraie question. La forme poétique est une forme primordiale. Elle, je crois que c'est Édouard Glissant qui parlait de la pensée du poème. La pensée du poème, donc c'est une sorte d'appréhension, de saisie, je ne voudrais pas dire de conceptualisation du monde à partir de la sensibilité poétique. Mais on peut dire que fondamentalement, lorsque Sapiens va être confronté à l'impensable du réel, l'impensable de l'univers, la douleur de la mort, etc. Ce qui va lui venir, dans un premier temps, ce n'est plus la forme de communication qui commence à s'installer par les langues utilisées. C'est une espèce de forme d'expression qui va non seulement fréquenter ce qui n'est pas visible dans le réel, mais qui va tenter comme ça de saisir l'indicible. Je crois que s'il fallait définir, je dirais, la pensée du poème, c'est cette pensée qui intègre dans le réel toutes les forces secrètes qui structurent le réel. Et c'est pourquoi la pensée, l'écriture poétique est l'écriture primordiale. C'est celle qui précède toutes les autres écritures. Et au départ, on peut dire que le poète est très proche du chaman. Le chaman est confronté à l'impensable ou mystère. Il a une approche mystique, magique. Et celui qui est le plus proche du chaman, c'est celui qui, face à ce même impensable, à ce même mystère, va précipiter dans le langage les forces de l'indicible et de l'invisible. Et là, nécessairement, la langue n'est plus un outil de communication. Ça devient une matière, une matière de connaissance du réel. Et c'est ce que je voulais un peu expliquer, en tout cas pratiquer. Lorsque moi-même, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire en français, dans une langue qui, chez moi, est une langue dominante. Il y a la langue créole, qui est la langue populaire née dans les plantations esclavagistes. Et puis, il y a la langue coloniale, qui était la langue dominante, qu'on apprend à l'école, etc. Mais dans une situation qui est une situation de diglossie, c'est-à-dire un usage différencié, en tout cas une langue minorée et puis une langue complètement dominante, la langue dominante apparaît comme un soleil. Et quand on écrit dans la langue dominante, on disparaît dans la langue dominante, parce que la langue dominante, surtout en période coloniale, vient avec son imaginaire, ses valeurs, ses principes, qui, à l'époque, n'étaient pas terribles. Donc, on avait ce problème d'appréhension de la langue dominante. Du coup, il fallait précipiter dans la langue dominante, il fallait précipiter des choses que la langue elle-même ne connaissait pas. Donc, du coup, on revient à la pensée du poème. Et c'est d'ailleurs les plus grands résistants du côté de la littérature face au moment de la décolonisation. Ça a été des poètes, ça a été Aimé Césaire. Il n'a pas fait le roman, il a pris la forme poétique. Et puis, presque tout le mouvement de la négritude qui a accompagné la décolonisation a été une force poétique. Dans la force poétique, dans la forme poétique, la langue devient une matière de connaissance. Alors, l'idée de matière de connaissance est importante parce qu'aujourd'hui, l'expertise, l'expertise économique, sociologique, enfin, une série d'experts, s'emparent des sujets et les traitent. Et on a tendance à oublier qu'il y a un mode de connaissance, qu'il y a un mode artistique et un mode esthétique. Et que ce mode de connaissance est extrêmement puissant. Et que très souvent, le mode de connaissance esthétique ou artistique a précédé très, très largement la connaissance scientifique. Et il me semblait que sur un phénomène comme celui des migrants, qui épuisait toutes nos capacités d'indignation, à un moment, ça devenait normal que des gens meurent. Et même aujourd'hui, on n'en parle même plus dans les journaux, les gens meurent, des dizaines de personnes meurent, ça ne pose pas de problème. Ça veut dire qu'il y a tout un dessèchement de notre imaginaire. Il y a une espèce d'épuisement de notre capacité d'indignation qu'aucune expertise ne peut relancer. Et c'est là que la connaissance artistique, la connaissance esthétique peut s'avérer intéressante. Et là-dessus, donc, sous ce phénomène-là, j'ai voulu aborder le phénomène pour montrer ce qu'il y avait d'invisible, ce qu'il y avait de profond, ce qui concernait notre rapport au monde, ce qui concernait la nécessité dans laquelle nous étions de devoir penser autrement l'organisation du monde et des États. Et c'est pourquoi j'ai utilisé ça. Alors, du coup, ce qui m'interpelle, vous parlez de l'importance de la poésie comme acte quasi révolutionnaire, vous parliez de Césaire tout à l'heure, une autre chose que vous dites cette fois dans la matière de l'absence, c'est aussi l'importance de la musique, de la danse, c'est-à-dire tous ces éléments qui vont interpeller sur des sujets fondamentaux, mais qui ne vont pas passer directement par l'intellect conscient, mais vont aller mobiliser nos sens, nos émotions. C'est ça, la force de l'artiste, c'est-à-dire au moment où vous dites notre imaginaire est desséché, on n'a plus la capacité d'être en empathie avec la douleur d'autrui. Finalement, l'art vient toucher là où on ressent encore quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une part de l'esprit humain que la rationalité ou que le rationalisme ne peut pas épuiser. Donc cette part, généralement, est occupée par les mysticismes ou les religions ou les superstitions. mais c'est vrai que si on essaye d'organiser, en tout cas de porter secours à un être humain avec les seules forces de la raison et de la rationalité, moi qui suis travailleur social, j'ai vu comment il était pratiquement, même dans des domaines très simples comme ceux de l'addiction, enfin je dis très simple, la question de l'addiction, ce n'est pas une question qui est sensible au discours rationnel. On peut expliquer que c'est mauvais, que c'est ceci, etc. ça ne marche pas. Donc on s'aperçoit que même dans les approches thérapeutiques, les approches sociologiques, et encore plus dans les approches où il y a une nécessité de changer son rapport au monde, c'est-à-dire changer d'imaginaire, parce que c'est ça la vraie question aujourd'hui. Il y a un imaginaire qui visiblement s'est épuisé, il y a une perception du monde qui aujourd'hui ne fonctionne plus, nous sommes obligés d'envisager un monde où la mobilité serait libérée. Si on n'arrive pas à faire ce saut mental, ce saut éthique, nous allons vers de grandes catastrophes, des génocides, etc. Et ce qui est intéressant de la connaissance artistique, c'est que la connaissance artistique s'adresse à la totalité de la perception. La totalité de la perception. Un texte littéraire, c'est un texte pas comme on le fait dans les écoles, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, qu'est-ce qu'il a, etc. C'est quelque chose qui, en principe, saisit la totalité de l'esprit, provoque des phénomènes, je dirais, de déraillement des assises de l'esprit, nourrit la sensibilité, réveille les couleurs, fait entendre de la musique, etc. Lorsque j'écris, pour moi, la langue est une matière, est une matière avec laquelle je cherche des choses qui sont de l'ordre du dessin, de l'ordre de la couleur, de l'ordre de la dynamique, de l'ordre de la polyrhythmie, de l'ordre de la musique. Enfin bon, je sacrifie le sens d'une phrase à sa musique. Et ça, c'est important, parce qu'à ce moment-là, c'est toute la totalité de l'esprit qui est à paix comme ça, et qui vous emporte vers quelque chose qui est fondamental et qui est très, très important aujourd'hui, parce que nous sommes à une période de fondation, de refondation de notre rapport aux civilisations, des peuples entre eux, des civilisations entre elles, de l'individu, parce que le processus d'individuation est extrêmement développé, on le voit bien dans le roman de M. Orange. Dans ce roman, on a des communautés anciennes qui sont déstructurées, et qu'est-ce qui surgit ? Ce sont des individus qui doivent construire leur rapport au monde avec tout ce que ça suppose comme misère, comme détresse, comme souffrance, etc. Ce n'est plus du collectif. Il y a un collectif qui vient en second plan, mais la trajectoire individuelle, la décision est purement individuelle, et la résilience est individuelle. Et c'est cette résilience individuelle qui peut amener à des modalités communautaires. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui percevoir. Et lorsque j'ai... Je me suis un peu penché sur la situation antillaise, parce qu'on parle du monde, mais on ne peut pas aborder le monde dans, je dirais, l'universalisme désincarné. La citoyenneté au monde n'a aucun sens. On est toujours d'un lieu. C'est à partir d'un lieu, non pas d'un territoire qui est fermé avec des frontières et qui est exclusif de l'autre, mais le lieu est multitransculturel. C'est un fait. Et à partir du lieu, on envisage le monde d'une manière totalement différente. Nous avons eu ce problème-là aux Antilles parce que nous étions un peuple composite. Dans la culture ou dans l'imaginaire populaire antillais, il y a toutes les survivances amérindiennes. Il y a ceux qui nous viennent d'Afrique, ceux qui nous viennent de l'Europe et puis ceux qui viennent des autres. Et on était dans cette situation-là. Et nous sommes allés dans ce lieu particulier qui était la situation esclavagiste, qui pour nous est une situation matricielle. Et comme on a commencé à gratter, on s'est aperçu que les vrais résistants, en tout cas les plus déterminants, n'étaient pas ceux qui effectivement étaient nécessaires, qui sortaient le coup de l'ail, qui étaient des negs marrons et qui s'opposaient, etc., etc. Les spartacus, etc. Les plus résistants, c'est-à-dire ceux qui rentraient dans un processus de réhumanisation. C'est ça la résistance fondamentale. On est dans une situation de déshumain. Le tout n'est pas simplement s'opposer. Le tout, c'est de rentrer dans un processus de réhumanisation. Pourquoi ? Parce que l'esclavage de type américain n'a rien à voir avec les esclavages antiques. Dans l'esclavage de type américain, on a une sorte de damnation anthologique de tout le phénotype nègre. Et jusqu'à aujourd'hui, le phénotype le plus déprécié, c'est véritablement ce phénotype nègre. Et même lorsqu'on était affranchi, on portait la damnation. Donc on était véritablement dans un processus de réhumanisation, donc de refondation, de refondation de soi, mais aussi de refondation de la nouvelle communauté, entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Quel était le personnage le plus déterminant ? Le résistant fondamental, initial, c'est le danseur. C'est celui qui, à un moment donné, au moment de la veillée, va se mettre à danser avec toutes les traces, non pas une mémoire organisée, mais les traces de ce qu'il lui reste, des rituels, des dieux, des forces, s'est inscrit dans la matière du corps. Il va les chercher et il va rentrer dans un processus chorégraphique. Et la puissance du danseur est terrible parce que le penseur, le danseur, réorganise complètement l'espace. Il structure autrement l'espace, il recompose le réel et il se reconstruit lui-même en même temps. Et bien sûr, par un processus assez extraordinaire, le danseur donne naissance au tambouillé qui l'accompagne, donc la polyrythmie africaine vient. Après, danseur tambouillé, on a le chanteur et qu'est-ce que le chanteur va donner comme perspective ? Ça sera le conteur, c'est-à-dire le père de la littérature entière, celui qui va doter la nouvelle densité anthropologique, l'émergence anthropologique nouvelle qui va la doter d'une parole. Et ça, c'est important. Donc, on voit bien que lorsqu'on est dans des moments de refondation, on est dans l'indicible, on est dans l'inexprimable, on est dans la mobilisation de toutes les perceptions et tout ce phénomène-là, c'est quelque chose qu'il nous faut aujourd'hui mobiliser parce que nous sommes dans une situation de fondation. Et c'est pourquoi une politique culturelle aujourd'hui est ce qu'il y a de plus fondamental dans l'idée même de politique. C'est vraiment une politique qui s'attache à refonder notre imaginaire, notre rapport au monde, notre rapport à la diversité, notre rapport au phénotype, notre rapport à la notion d'économie qui est devenue centrale, notre rapport au pouvoir d'achat, cette pauvreté qui organise notre vie, etc. Cet imaginaire doit être refondé pour qu'il soit refondé. Il n'y a pas mieux que la connaissance artistique et esthétique, donc une éthique nouvelle. J'aime beaucoup que vous ayez fait un lapsus en disant danseur, vous avez dit penseur à la place. Je pense que c'est très révélateur de beaucoup de choses. On peut dire qu'il y a la pensée de la danse. Il faut qu'on s'habitue à la pensée artistique, il y a une pensée artistique. Il y a un personnage dans le livre de Tommy Orange qui apprend les danses amérindiennes sur YouTube. C'est très intéressant, ça fait écho aussi à ce que recherche ce jeune garçon quand il va regarder les danses de ses ancêtres. Évidemment, je pourrais vous écouter des heures, Patrick Chamoiseau, malheureusement, j'ai une mission qui est de ne pas faire trop long. Je vais demander aux deux auteurs précédents, dont j'ai un carlo et Sylvie Germain, de me rejoindre sur scène pour cette ultime question sur l'usage du monde dont en fait, il a été question en permanence depuis que nous avons commencé ces échanges, aussi bien avec vous deux qu'ici à l'instant. Mais peut-être en deux, trois mots, Sylvie Germain, vous ne pouvez pas faire l'école busseinière. Il faut nous rejoindre. Alors quand vous êtes enfant, vous pensez que l'usage du monde c'est l'exploration. Quand vous êtes jeune, vous pensez que l'usage du monde c'est la conquête. Quand vous êtes un homme qui travaille, vous pensez que l'usage du monde c'est le changement du monde. Quand vous êtes un vieil homme comme moi, vous pensez que l'usage du monde c'est la défense du monde et la défense de son pire ennemi, l'algorithme. Donc le mot d'ordre c'est tarir les algorithmes. Starve the algorithm. Cher Sylvie Germain, pour vous, votre définition de l'usage du monde. Je crois qu'il a très bien déjà... On ne va pas tricher, attention. Je vous vois venir. Non, du coup, ça me rappelle une... Voilà, toujours le phénomène des traces et des échos. Un vers là de Paul Célan, on revient toujours au poète, et qui m'intrigue toujours, il dit le monde n'est plus, il faut que je te porte. Et je crois que ça peut aller avec ce qu'il vient de dire. Il y a un moment, effectivement, où on se rend compte, quand on arrive à un âge de plus en plus avancé, effectivement, même si l'exploration peut continuer, le goût de conquête, surtout pas. D'ailleurs, j'ai dû passer cette phase, moi. Je suis passée de l'enfance à la vieillesse, je crois. Mais il y a aussi cette idée de détachement et d'énuement, peut-être, de voir, effectivement, l'état du monde au sens très global. Et le monde n'est plus, par certains côtés, le monde n'est plus. Quand vous évoquiez le drame des migrants qui meurent dans notre indifférence, parmi tant d'autres drames, le monde n'est plus dans ces cas-là. Et effectivement, il faut que je te porte, c'est-à-dire, ça revient à chacun de reporter cette absence du monde où c'est effondrement du monde et ça passe, entre autres, par le refus des algorithmes. Je suis d'accord. Et il faut que ce soit un rôle et ce rôle peut être de défense et de reject. Jean-Tominier Orange, à vous. Je pense beaucoup à l'heure de la façon de comment le monde ne pourrait pas être hell. Ce que je veux par ça c'est fait, il y a beaucoup de gens souffrent à tous en ways que les comme « c'est-à-dire c'est-à-dire Et une des … la façon que c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 de kind of life but I don't necessarily believe in an afterlife so then I was thinking well the only other option is and this is a selfish answer but reading books is a way to embody lives and it also is a great way to build empathy and I think reimagining the world and our relationship to it ways to do that is reading outside of your own experience so reading books by people that aren't like you I think is a really good way to reimaginer the world Oui, récemment j'ai pas mal réfléchi à la façon dont on pourrait faire en sorte que le monde ne soit pas l'enfer qu'il est pour tellement de gens il y a tant de souffrance aujourd'hui alors l'une des raisons l'une des choses que l'on pourrait trouver c'est de se dire que finalement chacun d'entre nous a un nombre de vies illimité qu'on se réincarne sans cesse et qu'on peut donc avoir comme ça des existences extrêmement diverses et ce serait ce serait pourquoi pas une bonne chose mais pas très réaliste et la chose la plus simple et peut-être la plus égoïste aussi que que j'ai trouvé c'est la lecture finalement comment est-ce qu'on peut essayer de faire du monde un endroit meilleur c'est en en se mettant dans la peau de ceux qui ne nous ressemblent pas en en habitant la peau de gens qui vivent à des époques ou à des endroits différents je pense que de lire c'est une façon de de faire naître l'empathie et de nous donner envie finalement de changer le monde autour de nous voilà je crois que c'est 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 peut-être de cette façon là que l'on peut à travers la littérature à travers la la culture faire en sorte que en changeant chacun de nous et bien on change les choses autour de nous la question une question très difficile je voudrais passer des heures à expliquer mais pour aller vite on dirait il faut savoir de quel monde on parle et il y a un monde qui n'est pas le nôtre qui est celui du néolibéralisme qu'on peut définir par globalisation économique ou ce qu'on appelle couramment la mondialisation lorsqu'on dit mondialisation on décrit des phénomènes purement liés au néolibéralisme avec la transformation du monde en marchandise une sorte de marché où règne la finance le tout profit des choses qui jettent les peuples entiers dans des précarités qui provoquent un peu partout toutes ces révoltes ce monde là il n'est pas il n'est pas le nôtre et très souvent pour lutter contre le monde de la mondialisation économique le monde du libéralisme nous avions tendance nous les peuples un peu frappés occidentais comme dirait Lacan nous avions tendance à rejeter le monde à rejeter le monde donc on va fermer les portes et les fenêtres ça sera ma langue mon dieu mon territoire ma peau ma danse etc on se ferme au monde parce que ce monde là on n'en veut pas une autre idée qui a été avancée par Glissant il dit d'accord oui il y a un monde qui est terrible et qui est dominé par les néolibéraux qui ont pris 50 ans d'avance sur le rapport qu'ils avaient au monde mais il y a un autre phénomène qui s'est produit et que cette globalisation économique n'avait pas prévu c'est que les imaginaires des peuples des civilisations se rencontrent c'est que les individus aujourd'hui se sont dépris des emprises communautaires et entrent dans une mobilité absolument incroyable mobilité de leur pensée mobilité de leur corps il y a aussi un autre phénomène c'est que cette globalisation économique entraîne des accélérations technoscientifiques qui fait qu'il y a un processus de déterritorialisation c'est-à-dire que le monde brusquement est en face de nous quel que soit l'endroit dans lequel nous sommes nous avons une présence du monde en nous et nous sommes présents d'une manière ou d'une autre dans le monde et cet autre monde qui n'est pas la mondialisation économique il faut l'appeler la mondialité et pour lutter contre la mondialisation économique ce monde de précarité d'exploitation de conquête de domination qui ne prend pas les formes anciennes mais qui respecte le même esprit prédateur cette idée d'une mondialité c'est-à-dire se dire voilà les êtres humains aujourd'hui disposent dans le cosmos parce que là encore c'est encore un autre niveau on a parlé de l'usage du monde avec toute la littérature de voyage mais bientôt nos enfants ils devront parler de l'usage du cosmos et pour bien habiter la Terre il faudra que nous puissions replacer la Terre dans sa fragilité dans sa caractère infime dans la voie lactée dans la galaxie et dans le cosmos c'est cette échelle-là aujourd'hui qui se dessine pour nous mais lorsque nous sommes nous considérons le monde aujourd'hui et que nous voyons que les individus existent et doivent se construire non pas avec des prêt-à-porter existentiels donnés par les communautés mais avec leur propre expérience à un niveau qui n'est plus ma langue mon territoire mon Dieu ma peau mais sur une scène qui est la totalité du monde et chaque de nous doit se construire avec des influences qui lui viennent de la totalité du monde et ce monde-là que nous pouvons que nous devons prendre en compte qui est une réalité mais que nous devons construire aussi par la modification de notre imaginaire il faut l'appeler la mondialité donc le terme d'usage j'aime pas tellement usage ça fait un peu colonialiste c'est un peu utilitaire il y a une relation au monde à bâtir il y a une relation au monde à vivre il y a une présence au monde à vivre il y a le monde en soi qu'il nous faut aujourd'hui vivre et cette idée de relation au monde comme de relation entre les individus entre les peuples et les civilisations bien comprendre que chaque individu nous sommes des sociétés d'individus chaque individu dispose d'une culture qui est une culture de culture et la civilisation contemporaine est une civilisation de civilisation à partir de là chacun se construit comme il peut son expérience dans la mondialité cette question aurait eu le mérite de nous offrir vos quatre très belles réponses et on vous en remercie on veut réintervenir prenez le micro juste pour défendre l'usage oui oui quand même parce qu'il a plein de sens et simplement je vais revenir au moins à un sens qui est très beau d'ailleurs c'est le titre d'un livre magnifique qui est réédité constamment qui s'appelle du bon usage c'est le grévis qui défend la grammaire la syntaxe etc et on a besoin de la langue pour faire un certain bel usage comme on dit aussi voilà du monde parce que ça passe par la langue non non le mot usage il faut en tout cas en tout cas merci infiniment à tous les quatre pour ces réponses qui invitent à la réflexion à la lecture évidemment pourquoi pas à l'écriture je vous laisse juge mais surtout lisez les livres de ces quatre auteurs et allez à leur rencontre les jours qui vont suivre merci infiniment à vous tous